bonjour à tous aujourd'hui je voudrais vous parler de la guardian e pipe 2 de smoke c'est une pipe électronique elle m'a été envoyée en prêt par la boutique steam and map nous allons bien sûr la découvrir en détail en gros plan à tout de suite voici donc la guardian e pipe 2 de smoke nous allons regarder le packaging alors ce packaging cette boîte en carton ici elle est maintenue par un film plastique rigide qui est de bonne manufacture opaque donc ça permet de bien protéger la boîte nous avons ici donc la reprise de la photo de la pipe bien entendu le nom de la marque la pipe la même chose de ce côté là ici les spécifications du produit donc c'est une pipe qui s'utilise avec des batteries en 18 350 le wattage est ajustable pardon de 6 watts à 15 watts il y a des led indicatif lorsque la pipe fonctionne elle est compatible avec 12 atomiseurs du marché puisque on va voir qu'elle a un pas de vie 510 et un pas de vie c'est beau une autre photo ici nous avons l'étiquette permettant d'authentifier notre matériel il suffit de gratter d'aller sur le site et le voir nous retrouvons les mêmes logos qu'on retrouve maintenant un petit peu partout avec quelques uns qui se fait au moins un qui s'est rajouté donc nous avons le logo de la communauté européenne le recyclage le logo normatif ici nous avons le logo interdit au moins de et bien sûr ne pas jeter n'importe quoi voilà on va ouvrir cette box pour découvrir notre pipe voilà vous voyez que ici elle est dans un écran et elle est vraiment dans un écran de mousse et elle est très très bien en serré dedans d'ailleurs pour sortir la pipe je vais être obligé de procéder ainsi parce qu'elle tient vraiment bien voilà elle risque pas de bouger pour la sortir je vais ensuite appuyer en dessous voilà parce que là c'est de l'écran sur mesure ici et ensuite la bague voilà ensuite qu'est-ce qu'on trouve dans ce packaging il ya un double fond maintenant et on trouve un petit livret d'utilisateurs donc ce livret d'utilisateurs comme beaucoup de livrets est en anglais avec un petit peu avec comment utiliser cette pipe les différents détails alors on va retrouver je voulais vous montrer quelque chose voilà ici on va retrouver par exemple la place de l'utilisation de la de la pipe en watts donc de 6 watts à 10 watts et de 11 watts à 15 watts on va voir la différence et comme on peut régler pourquoi il ya ces deux éclats ces deux écarts par contre il n'est mentionné nulle part dans ce petit livret je trouve ça dommage la plage des ohms donc je me suis renseigné je me doutais bien que c'était bien sûr pas pour faire du sub ohms puisque nous sommes sur un mode électronique quoi que maintenant on peut le faire bien entendu avec beaucoup de box et beaucoup de ça commence à évoluer beaucoup mais là avec une pipe je pensais bien sûr que c'était quelque chose de plus épais effectivement là ça démarrerait à 1,2 ohm nous allons maintenant regarder la pipe elle même alors franchement elle est très très jolie c'est une pipe en bois c'est vraiment du bois vernis mais vraiment très joli voilà nous allons retrouver ici nous voyons le trou des vents le trou de dégazage pour les batteries est vraiment elle est magnifique elle est très très bien fait le vernis est super bien fait voilà nous avons cette bague donc avec comme vous pouvez le voir dessus différents wattage nous avons 10 watts 15 watts nous avons 6 watts et et 11 watts excusez moi je le voyais mal ici nous avons 7 et 12 8 et 13 etc donc il ya deux plages de wattage ça commence de 6 à 10 et de 11 à 15 voilà donc on va voir un petit peu comment s'en sert après on va ouvrir voilà et là donc on a un petit truc qui n'est pas négligeable aussi c'est que nous avons le signe positif ici qui est gravé sur le sur le switch positif du top cap donc pour ne pas oublier de mettre la batterie dans le bon sens bien entendu ensuite dedans je vais mettre un tout petit peu plus de lumière voilà ici nous avons le ressort on voit bien le trou de dégazage dans le fond ensuite ici nous avons donc les inscriptions guardian 2 10 années par smoke bien entendu le ce et surtout ne pas jeter sur la voie publique voilà là ici nous avons un petit switch qui vient faire le contact ici donc il vient reprendre le côté négatif le pôle négatif pardon excusez moi voilà qui est là et qui est sur ressort quand on vient visser le top cap dessus de la de la de la pipe ça vient appuyer ici donc voilà ensuite donc on va mettre une batterie à intérieure moi j'ai une fs purple en 700 mili donc avec un téton et ça ne pose aucun souci voilà le plus vers le haut puisque le plus doit se retrouver ici je vais couper la lumière voilà le plus doit se retrouver ici on appuie parce que ça fait ressort et on vis et pas de vis sur de bonne manufacture ils sont très bien réalisés voilà donc je vais mettre cette bague fait partie alors bien sûr sur le petit livret d'utilisateur vous allez pouvoir voir enfin vous allez pouvoir lire que il faut ne pas mettre enfin il faut bien penser à mettre les rainures pour l'air flow du côté extérieur et non pas contre la pipe bien entendu donc cette bague de jonction entre la pipe et et l'atomiseur que le vous allez monter dessus moi j'adore je trouve beau je trouve vraiment très chouette voilà ensuite au temps je vais la laisser comme ça voilà ici ensuite donc on va la mettre en route donc pour la mettre en route c'est très simple on va appuyer cinq fois sur le switch voilà elle clignote trois fois ça veut dire qu'elle est en route alors maintenant si j'appuie sur ici vous allez voir une lumière d'une certaine couleur voilà la l'aide est bleu foncé donc cette lettre bleu foncé ça veut dire que nous sommes dans les plages supérieures de wattage au dessus de 10 watts voilà donc c'est supérieur ici nous avons 10 watts là ensuite c'est 11 watts 12 watts 13 watts 14 watts donc je disais supérieur c'est au dessus de 10 watts et si jamais je rapide deux fois de trois fois dessus pardon de suite ça va devenir une led blanche voilà quand j'appuie ici elle est devenue blanche et donc là ça veut dire que je suis dans les plages inférieures c'est à dire de 6 à 9 watts donc nous avons ici 6 watts 7 watts 8 et 9 watts bien sûr pour ce pour savoir à quel endroit on se situe sur la bague sur le niveau du réglage vous avez ici ce petit point noir ce petit indicateur noir qui vous permet de savoir exactement à quel wattage vous allez vapoter donc c'est vraiment très très simple d'utilisation c'est en plus comment dirais-je c'est assez rapide 1 2 3 je vais redescendre je vais remonter dans les watts et je vais passer dans la sur la plage de 10 à 15 watts n'est ce pas ensuite là je repasse sur la plage de 6 à 9 watts voilà donc c'est vraiment très simple ensuite on va je vais mettre un atomiseur dessus donc j'ai choisi de mettre j'ai fait un montage donc en 1,4 ohm avec du 0-30 du cantal 0-30 8 spires sur un arbre de 2 mm ce microcoil en microcoil ce microcoil je l'ai garni avec du koga voilà j'ai rempli mon atomiseur de banana node red ici mais franchement c'est top c'est vraiment voilà un pain à la banane c'est relax c'est vraiment calme et c'est un liquide que moi je rapporte déjà tranquillement assis dans mon canapé devant la télé et avec cette pipe c'est vraiment le top quoi franchement c'est top donc il y a un drip tip ici que j'avais avant de mettre un stem donc c'est un drip tip long donc qui permet de faire un assemblage tout acier qui est plutôt sympathique aussi je pense que vous l'entendez chanter voilà donc ça c'est un drip tip tout acier alors moi j'aime bien j'aime beaucoup sincèrement ce montage tout acier c'est moi j'aime j'adore l'acier je pense que vous le savez mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup donc ça c'est plutôt sympa et j'ai aussi un stem qui m'a été prêté puisque je n'en ai pas voilà un stem des pipes aussi voilà et là qui lui confère une voilà quelque chose de plus gandalf je dirais mais c'est vraiment une très très jolie pipe en plus en main elle a une tenue qui est vraiment extra elle prend toute la paume de la main au niveau ergonomie voilà c'est vraiment quelque chose qui est sympathique le switch est très accessible on n'a pas se poser de souci si on n'est pas au milieu si non franchement c'est vraiment bien et que cette qualité de bois vernis enfin cette qualité de vernis sur le bois c'est vraiment c'est vraiment super c'est très lisse c'est une bonne pipe voilà je vais vous la remontrer un petit coup en acier et ensuite on va passer en plan plus large et je vais vous montrer un petit peu comment ça va et je vais commencer bien sûr par votre équipe acier donc voilà voilà cette jolie pipe je dis parce que franchement elle est sympa donc on a un rappel on a l'acier ici un rappel ici ça ce montage là est vraiment sympa et en plus court un petit peu que le stem voilà donc moi on va dire que un petit peu moins encombrant c'est jamais et mais quand on est dans son fauteuil sincèrement celui ci c'est top mais voilà mais sinon moi j'aime bien celui là aussi parce que j'adore les types en acier en verre donc voilà écoutez on va passer en plan large et je vais vous montrer un petit peu comment vape cette pipe qui franchement a des capacités vraiment sympathique en plus oui je voulais vous parler un petit peu de l'électronique avant de placer en plan large l'électronique embarquée il fait comme on va dire dans la je vais y arriver dans la x pro m65 c'est à dire qu'il ya un contrôle de votre de votre coil qui vous permet si jamais il ya un souci bien sûr elle va se mettre en sécurité donc elle ne se mettra pas en route si jamais un court circuit si vous êtes trop bas en home c'est pareil elle ne se mettra pas en route enfin bref voilà ça permet de vaper en toute sécurité et c'est quand même pas mal donc voilà allez ce coup ci on passe en plan large donc on se retrouve un peu en large pour vous montrer comment on va pas grandir franchement ça va ça va bien c'est une donc là je suis en 15 watts et l'avantage un petit peu de ce double réglage qu'il est possible de faire c'est à dire que si par exemple je suis sur un liquide qui a trop de hit si je veux passer sur un peu plus de saveur et moins de hit sans avoir besoin de tourner la bague je vais simplement cliquer trois fois dessus et là je passe obligatoirement en vape à 10 watts sur descente je passe de 15 à 10 watts et vice versa bien entendu si jamais je veux changer je passe ici et là je suis remonté en 15 watts ça c'est un des réglages rapides qui permet justement enfin je trouve ça pas mal ensuite donc j'ai peut-être pas vous n'avez peut-être pas donné cette spécification là je m'excuse pour ma voix j'ai la voix un petit peu qui est partie j'espère qu'elle va revenir ça fait plusieurs jours que ça dure déjà donc c'est une pipe qui pour les atomiseurs de 22 mm le support fait 22 mm de thermètre en pas de vis égaux pas de vis à 110 le plo et se ressort donc ça j'ai oublié le spécifique tout à l'heure en gros plan donc je vous le redis maintenant là parce que je on va faire un petit peu le tour des plus et des moins donc les plus bien sûr c'est le poste le poste sur ressort le plus à 110 sur ressort ça je trouve ça extra c'est vraiment bien la qualité du vernis de la pipe ça fait un produit qui est vraiment très très bien fini le trou des vents ça c'est vraiment bien aussi la possibilité de passer d'une plage de wattage à l'autre très rapidement comment dire la qualité du switch aussi qui est sur le dessus parce que la prise en main qui est excellente de cette pipe permet simplement de poser le pouce on se pose pas la question de savoir si on est à droite à gauche si on est bien centré on appuie dessus et c'est direct la qualité des aciers aussi qui est franchement une très bonne sont de très bonnes manufactures le bois le bois le vernis qui recouvre le bois en fait je sais pas ce que c'est comme bois mais par contre c'est très joli ça me rappelle les pipes que j'avais avant quand je fumais donc voilà j'aime beaucoup ça ensuite les mois les mois je dirais que pour moi il y a une seule chose qui me paraît vraiment importante qui n'est pas dedans c'est cette fameuse place de home parce qu'on a la plage des watts on sait qu'elle va c'est on peut pas poter sur cette pipe avec de 6 watts à 15 watts par contre la place de haut n'y est pas il a fallu que je me renseigne ailleurs donc bon ça c'était pas un souci pour moi avant de me renseigner ça manque vraiment dans cette box voilà à part ça sinon je dirais que c'est vraiment une excellente pipe donc là en configuration acier pardon c'est une configuration qui me plaît beaucoup parce que ben ça rappelle l'acier du top du top cap là c'est vraiment top je vais vous la mettre en Gandalf voilà je change mon rythme avec le stem le stem de Gandalf the long stem je parle très très bien américain c'est impressionnant mais je n'y comprends rien du tout donc voilà ça c'était une petite boutade ça va vraiment bien c'est sympa il ya beaucoup de beaucoup de saveurs c'est vraiment sympa enfin les saveurs c'est l'automiseur qui les donne bien entendu mais le fait que la vape soit soit constante surtout c'est vraiment très bien pour ça c'est une 350 milliampères c'est une 700 milliampères je veux dire pour des 18 350 donc bien sûr c'est une autonomie qui est en conséquence mais c'est vraiment bien quand on est devant c'est tellement un objet relaxant qu'on n'est pas sans arrêt en train de tirer dessus aussi c'est vraiment c'est relax quoi c'est aller à l'étoile d'où le fait aussi que j'ai mis un liquide que moi je va peu tranquillement dans mon canapé le banana de vrais là de mystérieux liquide franchement extra et voilà parce que je trouve que ça lui va très bien et bien écoutez sur ce j'espère que vous aurez appris quelque chose je souhaite à tous une excellente soirée ou une excellente journée ça dépend de ce que vous allez regarder la vidéo bonne va c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501